... Bonjour, tout d'abord je voudrais remercier Sonia de m'avoir invitée pour présenter aujourd'hui. Vous parlez un petit peu de l'utilisation de l'oculométrie dans la psychologie clinique, parce que jusqu'alors on a beaucoup entendu des présentations dans le domaine des sciences cognitives. Et moi je me suis intéressée particulièrement à l'oculométrie pour étudier les biais attentionnels et les liens avec la propension à la psychose. Je souligne ici que cet projet était soutenu par les Fonds nationaux de la recherche scientifique, qui est un organisme de financement de recherche de Belgique. Et donc c'est un financement qui était accordé à mon collègue Franck Larroix. Alors commençons par une définition simple de qu'est-ce que c'est la paranoïa. Alors la paranoïa est définie comme une méfiance excessive à l'égard des autres. Donc le fait, en fait, quand on est dans une interaction avec les autres personnes qui nous entourent, on a la tendance à se dire que ces personnes-là vont nous faire du mal d'une manière ou d'autre, donc ils ont des intentions négatives à notre regard. La paranoïa, elle a été beaucoup étudiée en lien à certaines pathologies mentales, notamment l'eschizophrénie, et donc va être caractérisée par une paranoïa qui est délirante, c'est-à-dire que c'est une méfiance qui va être accompagnée de toute une construction délirante de comment les personnes peuvent leur faire du mal d'une manière ou d'autre. Peut-être pour donner un exemple un peu extrême, comment ça pourrait se manifester dans une population clinique, ça pourrait être par exemple des choses que vous avez déjà entendues dans les films, que la police surveille la personne, qu'il y a un complot spécifique contre la personne en question. Par contre, la paranoïa n'est pas spécifique à la maladie mentale, on considère qu'elle existe dans un spectre, et donc cela veut dire qu'on peut aussi la retrouver dans un degré plus léger dans la population générale. Et donc il y a une série d'études qui effectivement vont montrer que la paranoïa peut être conçue dans une notion plus dimensionnelle et que lorsqu'on va étudier les phénomènes qui peuvent contribuer à l'apparition ou le maintien de la paranoïa, on peut l'étudier à la fois en population clinique et en population non clinique, ce qui est des mécanismes similaires pourraient jouer un rôle dans les deux contextes. Donc dans la population générale, ça va inclure des expériences qu'on peut tous avoir dans certaines circonstances. On peut essayer de comprendre cet espectre de la paranoïa avec le modèle hiérarchique de Freeman qui propose que dans la population générale, la paranoïa va se manifester plutôt comme des préoccupations concernant le jugement d'autrui, c'est-à-dire que les gens ne vont peut-être pas m'apprécier, qu'ils ne vont pas me trouver assez intelligent, ensuite on va retrouver des idées de référence. Un exemple typique d'idée de référence, c'est le fait qu'on rentre dans une pièce où il y avait deux personnes qui discutaient et dès qu'on rentre, les gens arrêtent de parler et on se dit dans notre tête, tiens, ils parlaient de moi. Donc ça, c'est typique, une idée de référence. Donc juste pour vous donner une définition, une idée de référence, c'est le fait de prendre des stimuli aléatoires et il est personnalisé. Donc je vais prendre le fait que quelqu'un arrête de parler comme étant directement lié à moi. Et ensuite, on va retrouver des perceptions de menaces qui vont de plus en plus être importantes. Et ici, tout en haut de la pyramide, on va retrouver les menaces qui sont plus importantes. Et donc c'est les menaces qu'on va retrouver plutôt dans la pathologie mentale et un petit peu moins dans la population générale. Il y a une série d'études qui... Pardon, il y a un modèle théorique qui a été proposé aussi par Frieman. Je vais beaucoup citer Frieman ici parce que c'est quelqu'un qui étudie beaucoup la paranoïa. Et donc il suggère qu'il y a différents mécanismes qui font que certaines personnes vont développer une proportion plus importante d'avoir des idées de paranoïa, d'être méfiant à l'égard des autres. Et donc juste pour vous donner quelques exemples, il y a notamment l'effet de se préoccuper de manière intense. Donc le fait de tourner, d'avoir des idées qui tournent en boucle en fait dans notre tête en se disant, est-ce que quelque chose de mal va se passer ? Est-ce que les gens, qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Donc de tourner toutes ces idées en tête, il faudrait que les gens soient plus enclins à être méfiants à l'égard des autres. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout les biais dans les traitements de l'information et notamment les biais attentionnels. Les biais attentionnels, ils sont définis en fait comme une tendance à orienter son attention de manière prioritaire à certaines informations de notre environnement en détriment d'autres. Donc c'est un phénomène qui a été beaucoup étudié dans les troubles anxieux et un petit peu en lien avec la paranoïa. Mais c'est qu'on retrouve cette tendance à se centrer de manière prioritaire dans tous les stimuli qui pourraient être indicateurs de danger. Alors c'est une définition que très souvent nous amène à penser à le phénomène de hypervigilance. Donc cette tendance est vraiment à se centrer, à aller chercher un petit peu tous les signes de danger qui existent dans notre environnement. Ça pourrait être par exemple, ici, moi, en regardant vos visages, je me centre à ceux qui sont plus sérieux, par exemple, ou qui sont moins attentifs. Donc des choses qui pourraient représenter un danger à ma performance, ici, à ma présentation aujourd'hui. Par contre, les biais, attention, ils ne sont pas limités qu'à cette hypervigilance. On peut les utiliser aussi par mesurant les difficultés assez désengagées de les stimuli qu'on a initialement focalisés. Donc c'est-à-dire, imaginons que je me sens très spécifiquement à quelqu'un ici et je reste bloquée, en fait, sur la seule personne que je regarde. Je n'arrive pas à aller explorer mon environnement de manière claire et donc d'avoir des informations qui pourraient éventuellement contradire ma croyance, ma méfiance ou ma paranoïa. Et le dernier biais qu'on étudie aussi souvent, c'est l'évitement. Donc c'est le fait que, imaginons, je détecte un signe de danger, il y a Nicolas qui a un danger pour moi et je ne le regarde pas du tout. Je l'évite parce que je vois qu'il me regarde avec une tête un peu étrange, ça m'angoisse, ça me fait peur, donc j'évite de le regarder. Et donc la notion de biais attentionnel, elle implique plusieurs processus attentionnels. Dans cette étude, on va s'intéresser à la propension et à la psychose pour les raisons que je vous ai évoquées précédemment, qui ont vu que la paranoïa existe dans un continu, s'intéresser à la paranoïa à la population générale, nous permettrait déjà de comprendre quelques phénomènes qui pourraient par la suite nous aider aussi à comprendre un petit peu comment ça se passe dans la pathologie. Donc on aura deux groupes et notre question principale, c'est-à-dire est-ce que le participant non clinique, donc de la population générale, a une forte propension à la paranoïa, présentera-t-il un biais attentionnel pour la menace par rapport à des personnes qui n'ont pas cette propension ? Et les participants non cliniques, pareil, ayant une forte propension à la paranoïa, présenteraient un biais d'attention pour l'ambiguïté par rapport à les participants ayant une faible propension à la menace. Donc je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous préciser quelque chose, qu'on en parle des biais dans la paranoïa, qu'on observe typiquement qu'il y a un biais lié à des stimuli qui ont classifié comme étant de source de menaces, donc un visage en colère par exemple, mais on observe aussi que ces biais liés associent à des stimuli plus ambiguës. L'ambiguïté génère en fait une incertitude assez importante qui les amène à faire un choix d'interprétation vers plutôt le côté négatif, c'est-à-dire de le dire, vu que c'est ambiguë, je considère que c'est de la menace. Et donc c'est pour ça que dans cette étude-là, on s'est intéressé à ces deux types de stimuli. Et en plus de savoir s'il y a un biais, on veut savoir quel type de biais, est-ce que c'est un biais d'hypervigilance, un biais de type difficulté des engagements, ou encore un biais de type évitement. Donc nos hypothèses sont que les participants non cliniques ayant une forte propension par rapport à ceux qui ont une faible propension, aura un biais attentionnel plus important pour les stimuli menaçants et qui sera caractérisé notamment par une hypervigilance initiale à l'égard des stimuli menaçants, suivie par un évitement de la menace. Donc c'est une hypothèse qui est en partie basée sur des études faites dans les troubles anxieux. Parce qu'il y a des choses communes entre les troubles anxieux de type phobie sociale et la paranoïa. Donc on récrute pour cette étude des jeunes adultes, on les récrute pour deux raisons. Une, elle est méthodologique, je vous l'expliquerai plus tard, mais aussi parce que c'est plus facile de trouver des participants avec une autre propension à la paranoïa chez les jeunes. On observe que la paranoïa, elle a diminué avec l'âge. Donc quand on a entre 20 et 30 ans, on a plus de tendance à être parano qu'il est plus tard. On devient plus sage. Donc les participants, ils vont être sélectionnés à base d'un questionnaire, qui est un questionnaire qui a été développé pour mesurer spécifiquement, en fait, cette notion dimensionnelle de la paranoïa et qui nous permettent d'avoir des scores, de cut-off précis et séparer les participants en deux groupes. Alors, quand on a pensé à ce projet, on avait pensé à mesurer les billes attentionnelles par le paradigme de sondage attentionnel, notamment parce que les études précédentes qui ont été faites en lien avec la paranoïa avaient utilisé des tâches encore plus simples, en fait, comme le Stroop, pour mesurer ces billets. Et les problèmes avec ces tâches de type Stroop et d'autres similaires, c'est qu'ils ne nous permettent pas vraiment de distinguer les différentes billets. Et le paradigme du sondage attentionnel est une tâche qui nous permet de le faire. Par contre, on a tout de suite changé d'avis une fois qu'on a regardé un petit peu plus en profondeur la littérature. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'est une tâche qui est de faible fiabilité. Et donc la littérature plus récemment nous recommandait plutôt d'aller vers l'utilisation de l'oculométrie. Et donc on a choisi d'utiliser une tâche qui s'intitule la Preferential Looking Task, qui consiste globalement à présenter une croix de fixation suivie par la présentation de deux stimuli d'enterrées. Donc d'un côté, les participants vont visualiser et, pardon, je vais mettre le reste, visualiser une image neutre. Et d'un autre côté, ils vont visualiser une image qui est considérée comme étant émotionnelle, qui peut être à la fois celle de menace ou celle d'ambigu. Donc pour les celles qui représentent un danger, on a pris la colère. Et on va mesurer lors de ce tâche différents paramètres pour comprendre comment les participants vont alluer leur attention sur ces deux images. Je reviens juste un petit peu, parce que des fois j'ai oublié de préciser quelques petites informations. Les images vont être soit présentées l'une à côté de l'autre, soit une au-dessus de l'autre, pour prendre en compte en fait certains biais qu'on peut avoir naturels. C'est de toujours regarder d'abord en haut ou toujours regarder d'abord d'un côté, je ne sais plus si c'est le droit au gauche. Donc pour essayer de prendre en compte ces biais, on va les présenter de ces deux manières-là. Donc pour nos mesures, on a utilisé le tracking Tobii 5 qui permet donc de traquer, comment on dit traquer en français ? Traquer, à la fois la tête et les rigards. Et donc pour éviter des mouvements trop abrupts qui pourraient affecter la calibration de notre tâche, on a utilisé une mentonnière. Et on va essayer, tout ce qui nous intéresse particulièrement en termes de mesure, c'est la proportion des premières fixations, la durée de cette première fixation, la proportion de fixations pour chaque essai et la durée des fixations de chaque essai par estimuli aussi, donc par stimuli émotionnels versus le contrôle. Pour pouvoir calculer les différentes biais, l'hypervigilance qui va être caractérisée par une fixation en fait rapide, une première fixation, pardon, rapide en direction à l'estimuline qui est menaçant ou ambégue. Ensuite, la difficulté de désengagement qui a une fixation, une première fixation vers l'objet menaçant qui est très prolongée par rapport à l'objet, toujours par rapport à l'objet, le stimuli neutre. Et le dernier, l'évitement, qui sera caractérisé par une première fixation vers le stimuli menaçant ou ambégue et suivi en fait par une rédirection de l'attention vers l'autre stimuli qui va être maintenu dans le temps. Pour les images, on a utilisé la base d'images NIN-STIN qui nous permet d'avoir différentes images d'hommes de femmes. Merci. Il y a des personnes de 21 à 30 ans qui ont été prises en photo pour cette base de données. Ça explique aussi le choix de participants. L'objectif, c'était d'éviter tout billet de traitement des visages qui pourraient être liés à l'âge. Une petite précision. Pour les visages ambigus, on a mélangé en fait, on a utilisé du morphine pour mélanger certains visages. 50% de colère et 50% de joie pour créer une expression faciale qui n'était pas très claire. On ne pourrait pas vraiment déterminer quelle était l'émotion. Pour les visages contrôles, on a aussi fait du morphine entre des visages neutres et des visages joie. On a fait ces choix parce que dans la littérature, il a été démontré que pour les personnes qui sont socialement anxieuses, les visages neutres sont souvent interprétés comme une source de menace. Tandis que si on fait une mélange entre les deux, ça fait un visage qui est plus souvent aperçu comme un temps neutre. Donc ça fait un petit peu ça au moins pour ces stimuli-là. Donc la collecte de données est en cours. Je ne vais pas vous présenter des données aujourd'hui malheureusement. Aussi parce qu'on a quelques petits soucis de traitement avec nos données. Ça nous prend plus de temps que l'attendu. Et donc les résultats vont être bientôt présentés peut-être une prochaine fois. Je voulais remercier les personnes qui ont participé à ces projets, notamment Nirvana qui est l'étudiante en master qui collecte les données et Nicolas qui galère pour nous aider avec les traitements de données. Et merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada